... Visite claire du secrétaire général des Nations Unies à Bamako, Ban Ki-moon est venu juger l'efficacité du Mali dans sa riposte contre le virus Ebola. La diversité culturelle du Mali célébrée ce week-end à Sibi, la huitième édition du festival de Cori, Festi Cori, a ouvert sa porte hier dans cette localité à 45 km de Bamako. Les manuscrits de ton auto exposés au palais de Beaux-Arts de Bruxelles, des ouvrages parmi les plus représentatifs, exfiltrés lors de l'occupation de la ville misérieuse par des bandits armés. Et puis ici à Bamako, c'est un film documentaire qui raconte la souffrance des populations du Nord pendant la crise, mémoire de... devoir de mémoire était projetée cette semaine en première, extrait à voir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Visite au pas de course aujourd'hui du secrétaire général des Nations Unies à Bamako, Ban Ki-moon, est venu voir les actions menées par le gouvernement du Mali dans la prévention et la lutte contre la propagation du virus Ebola. Il a aussi remercié le chef de l'État pour son leadership avant de lui réitérer tout le soutien de la communauté internationale. C'est un reportage d'Ibrahim Traoré. Après les trois pays durement frappés par le virus Ebola, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé à Bamako ce samedi à 14 heures. Il est accueilli par plusieurs membres du gouvernement et diplomates accrédités au Mali. Ban Ki-moon est accompagné d'une très forte délégation, dont la directrice générale de l'OMS. Aussitôt arrivé, le secrétaire général des Nations Unies est reçu à Koulouba par le président de la République pour un entretien qui a duré trois quarts d'heure. Les efforts consentis par le Mali pour faire face au virus Ebola sont fortement magnifiés à l'issue de cette rencontre. C'est pour moi un véritable plaisir que d'être ici au Mali. Je suis ici pour montrer la solidarité des Nations Unies et ma solidarité personnelle. Le Mali, grâce au leadership du président Keta, a véritablement été en mesure de lutter contre cette maladie. Et je considère avec plaisir que le dernier patient qui était malade du sida a pu être soigné, d'Ebola, a pu être soigné. Mais malheureusement, nous devons rester sur notre lancé. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Il faut être vigilant car la maladie peut toujours être en embuscade. Et grâce au leadership très fort du président Keta, le président Keta qui a été en mesure de mobiliser, de mobiliser la société, il a lancé des campagnes d'information qui ont permis d'expliquer en quoi consistait la maladie Ebola. Parce que cette maladie est une maladie qui concerne non pas simplement le Mali, qui ne concerne pas simplement la région, mais qui concerne toute la communauté internationale. Parce que cette crise est une crise mondiale. Et c'est la raison pour laquelle les Nations Unies également se sont mobilisées. Une mobilisation politique, une mobilisation au niveau de la logistique. Nous sommes mobilisés parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est éradiquer cette maladie, éradiquer Ebola. Parce que Ebola a également un impact socio-économique. Donc nous devons œuvrer pour la reprise économique. Il va falloir renforcer les institutions. Il va falloir mettre l'accent sur la formation professionnelle, la formation professionnelle des médecins, des infirmiers. Et les Nations Unies sont à vos côtés. Ils sont aux côtés du Mali. Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir dire, bientôt, en janvier, nous l'espérons, qu'au Mali, il n'y a plus de cas d'Ebola. Et encore une fois, les Nations Unies appuient le leadership du président Keta. Et je suis véritablement fière de son action. Et cette visite a été pour moi un véritable plaisir. D'ici le 18 janvier, si aucun cas d'Ebola n'est détecté au Mali, le pays sera déclaré définitivement indemne. L'OMS, qui appelle à la vigilance, est engagée à soutenir les stratégies de prévention dans le pays. L'OMS n'est pas un organisme de financement. Mais tous les partenaires, les États-Unis, la France et beaucoup d'autres partenaires sont engagés. Par contre, évidemment, l'OMS participe en fourniture d'équipements, en soutien aux infrastructures, en PPE. Ce sont les équipements de protection contre Ebola. Et tout ça, c'est quelque chose que l'OMS continue de faire. Le secrétaire général des Nations Unies a quitté Bamako après trois heures de visite. Il s'est envolé pour Accra au Ghana, qui abrite le bureau régional des Nations Unies pour la lutte contre le virus Ebola. Le G5 Sahel a désormais un cadre juridique et une convention a été signée par les chefs d'État membres à Norchot. C'était à l'issue du sommet extraordinaire consacré à la jeune institution. Les cinq pays scellent ainsi leur destin sécuritaire par la mise en place d'un dispositif compétent à la matière. Le G5, qui sera dirigé par un Nigérien, est basé à Norchot avec un budget de plus de 7 milliards de francs CFA. Le G5 Sahel est la réponse des chefs d'État membres de faire face aux ménances communes auxquelles ils sont confrontés. Ménances qui sont, entre autres, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisées. Nous avons réfléchi sur la réponse appropriée face au terrorisme que nous avons décidé de mettre en place sur le groupe. Paradoxalement, le terrorisme va accélérer l'intégration de nos pays, va accélérer l'unité de nos pays, parce que nous sommes tous convaincus que le terrorisme est une menace transnationale. Il faut une réponse transnationale, il faut une réponse régionale. D'après une étude de l'Union africaine, c'est par le Sahel que transite une majeure partie des 18 tonnes de cocaïne déversées en Afrique de l'Ouest. Toujours selon l'étude, le trafic d'armes provenant de la Libye est estimé à 20 000 armes. Il devient donc impératif de conjuguer les efforts pour venir à bout du phénomène afin de promouvoir le bien-être des populations. Et c'est toute la raison d'être du G5. Les jeunes et les femmes du Sahel attendent d'asseoir les bases d'un développement durable qui leur garantirait un futur radieux où toutes les Sahéliennes et tous les Sahéliens trouvent les conditions favorables à son épanouissement dans un climat de liberté, de paix et de prospérité partagées. Deux stratégies s'offrent au pays de la région en termes d'arrangements sécuritaires pour mieux contrôler les frontières. D'une part, le système de patrouille conjointe et d'autre part, la mise en place d'unités mixtes et intégrées. Pour le premier, il s'agit d'une forme de coopération renforcée et le second permettrait de mutualiser les moyens par une bonne coordination. Un autre point important de l'arsenal sécuritaire, c'est le partage d'informations et de renseignements par la mise en place d'un système sécurisé de communication. A la lueur de ces informations partagées, le sommet, d'après le chef de l'État, a répondu aux attentes. Le G5 est prêt à faire en sorte que, de mutualiser, nous fassions en sorte de booster puissamment le développement de nos pays. C'est important. Pas seulement, il y a le volet sécuritaire qui est très très important, qui verra nos organes en charge de ce domaine-là, de ce volet-là, se réunir selon les convocations, les nécessités, ici ou là. Non, le G5 du Sahel est toujours désormais à sa vocation. Et c'est bien ce qui est attendu par nos peuples. Dans le communiqué final, on note la signature par les chefs d'État d'une convention portant création du G5 du Sahel, lui donnant ainsi une existence juridique. Le document signale aussi la mise à disposition, dans le cadre de la formulation du programme d'investissement prioritaire, la somme de plus de 7 milliards de francs CFA pour la période 2015-2017. Le Nigérien Najim El-Aj Mohamed a été nommé au poste de secrétaire permanent du GCN Sahel qui a son siège à Nouakchott. Rendez-vous a été pris pour Djamina au Tchad en 2015 pour la prochaine rencontre. Et avant Nouakchott, le président de la République a regagné Bamako hier, était d'abord au Nigeria puis au Sénégal. Un périple sous-régional marqué par des rencontres sur la paix et le développement du continent. Le président Ibeka tire ici le bilan de cette tournée, il est au micro de Ibrahim Montreux. En Abuja, nous avons terminé notre session ordinaire de la 46e de la Conférence sur l'État de la CDAO qui, comme toujours, a fait la revue de la situation dans nos différents pays, notamment dans ceux-là qui sont aujourd'hui en but à des problèmes sécuritaires graves, tels le nôtre, tels le Nigeria l'humain, avec beaucoup haram. Et pour, ensemble, examiner les voies les plus sûres pour sécuriser nos pays, pour faire en sorte que la paix revienne dans nos différents pays, pour qu'ils se dédient à l'objectif le plus long de la CDAO, le développement de nos États. Et de ce point de vue-là, je peux vous rassurer, le taux de croissance moyen en zone CDAO est de 6,3. Et cinq pays sont au-dessus. Parmi ces pays, le Mali, avec 6,5, nous sommes quatrièmes. Cela, je pense, dans un ensemble de 15 États, est à saluer. Donc, je suis satisfaisant, mais nous pouvons faire mieux, et nous ferons mieux, Inch'Allah. Ensuite, nous sommes dirigés sur Dakar, où se tenait le premier forum sur la sécurité, défendre les points de vue qui sont les nôtres, dire les vérités qui sont les nôtres, les convictions qui sont les nôtres, par rapport aux menaces auxquelles nous faisons face, aux défis des normes également, qui sont les nôtres aujourd'hui, et qu'aucun pays tout seul envisagé ne pourrait avoir la prétention de résoudre, sauf dans un ensemble où ils rendent sous des porteurs dédiés à cela. Nous avons également convaincu les partenaires que la situation dans le sud de Libye ne peut pas rester telle. Il faut qu'elle évolue. Il faut qu'elle évolue. Il faut que les groupes terroristes qui sont dans cette zone-là soient détruits. Il ne peut pas continuer à garder là un foyer d'agression contre nos pays. On le sait, une mission conjointe franco-nigérienne, Barkhane, l'armée nigérienne, a réussi à détruire un convoi qui se rendait au Mali, avec trois tonnes de matériel sophistiqué. Je lui ai dit à Dakar, je lui ai dit à Urbi et à Torbi, pour trois tonnes détruites, combien avait pu passer auparavant. Il est temps, il serait sain. À tous égards, dans l'intérêt public, dans l'intérêt général, que cette zone-là soit réconsidérée et en tout cas que ceux qui y a croyaient d'agression terroriste soient détruits. Ensuite, c'est l'étape finale de Newark Chot, où nous attendons deux forums. Un premier forum se contacrait au processus dit de Newark Chot, lequel a été mis en route dans le sillage de toutes les stratégies en oeuvre dans le Sahel pour les questions de sécurité et de défense. Et nous avons prolongé par le G5 du Sahel notre groupement qui comprend le Tchad, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali. Là, nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction que le G5 du Sahel est cette fois-ci désormais sur le rail car nous avons signé la convention de création et nous avons également connu d'un budget pour le financement du programme d'investissement prioritaire qui est de 7200 milliards de francs CFA, 15 milliards de dollars. C'est-à-dire donc que nous sommes dans le concret, nous sommes dans le discours stérile. Et cela va concerner tous les domaines qui concernent la vie de notre peuple. L'infrastructure, pour que nous fassions la relation les uns avec les autres. Commerce humain, commerce économique, commerce culturel, commerce politique. Donc cette nouvelle organisation ne sera pas une organisation de plus, mais une organisation, un noyau vital, un noyau sain, un noyau porteur, un noyau dynamique qui sera le relais de tout ce qui est à nous aujourd'hui pour le confort du Sahel. Donc nous avons mis en place les organes, définit les institutions et nommé, c'est un secteur permanent qui est nigérien. Notre siège, c'est à Noichotte, évidemment. Le prochain sommet nous réunira à N'Djamena, Inch'Allah, dans le premier trimestre de l'année, l'année de grâce 2015. Dans toutes les déclarations qui sont issues des réunions de CBL à Abouja, de Dakar, du forum du processus de Noichotte et du G5, nous avons insisté avec beaucoup de conviction sur la mention très claire de la soignité du Mali à préserver à tout prix de l'intégrité territoriale du Mali à absolument observer et préserver, d'également faire en sorte que nul ne songe à toucher à l'intégrité territoriale du Mali et encore moins à la forme républicaine et laïque de l'État du Mali. Et puis, cette information qui vient juste de nous parvenir, le décret numéro 2014 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire de Président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2014 250 PRM du 5 avril 2014 portant nomination du Premier ministre à la demande du Premier ministre, décrète, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 22 décembre 2014, article 2, l'ordre du jour de la session extraordinaire, porte sur l'examen de projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2015, portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, portant modification de l'annexe de la loi numéro 10-0-34 du 12 juillet 2010, portant statut des fonctionnaires de la police nationale, portant statut des fonctionnaires de la protection civile, autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 16 septembre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et Export-Import-Bank de Chine pour le financement du projet de centre hydroélectrique de Taousa, autorisant la ratification de l'accord de financement signé à Bamako le 25 novembre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement Ida relatif au financement du projet d'appui aux réformes pour la relance économique et bonne gouvernance, autorisant la ratification de l'accord de financement Mouabaha signé ici à Bamako le 1er septembre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et la société islamique de financement du commerce pour l'achat de produits alimentaires et d'aliments bétail dans le cadre du projet de développement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali portant ratification de l'ordonnance 20 14,06 PRM de 21 janvier 2014 portant création de la haute autorité de la communication instituant des mesures pour promouvoir déjà dans l'accès aux fonctions nominatives et électives portant statut de l'opposition portant création de l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance article 3 de présent décret sera enregistré et publié au journal officiel et nous restons place de la République où les députés votent hier de projet des lois le premier concerne la réalisation des infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans la région du Koulikoro pour un montant de plus de 7 milliards de francs céphales le second est relatif à la création de l'institut national de la jeunesse et de l'espoir l'adoption du texte permet de conférer plus d'autonomie de gestion à l'établissement on fait le point avec Boura Matraori Patience c'était le maître mot ce vendredi à l'hémicycle l'attente a été longue plus d'une heure et on ne manquait pas d'imagination pour supporter le retard accusé qui pour passer un coup de fil qui pour lire un journal ou encore échanger avec un collègue en attendant l'ouverture de la séance plénière qui intervient à 11h04 désormais plus rien ne s'oppose à la réalisation de nouvelles infrastructures hydrauliques et d'assainissement dans la région de Koulikoro le texte soumis aux députés est passé avec 127 voix le choix de la deuxième région pour la mise en œuvre du projet se justifie à encroir le ministre en charge du secteur Abdoulaye Idrissa Maïga le taux d'accès en eau potable à Koulikoro est l'un des plus faibles du pays 54% contre le méde national de 60% pour nous revoir ces chiffres à la hausse il est donc prévu la réalisation de 120 points d'eau de plus de 2000 latrines domiciliaires et de plusieurs autres infrastructures le montant du projet est estimé à près de 8 milliards de francs CIF un prêt accordé au Mali par la Banque islamique de développement le deuxième projet de loi adopté par les députés est relatif à la création de l'institut national de la jeunesse et des sports l'adoption de nouveaux thèses permet de corriger certaines insuffisances constatées parmi lesquelles l'insuffisance de la réglementation de la formation qualifiante de courtes durées dans le domaine de la jeunesse du sport et du loisir le projet de loi permet également de conférer à l'établissement plus d'autonomie de la mobilisation des ressources financières a défendu le ministre Ousseini Aminanguindo de quoi permettre enfin à l'institut de répondre aux demandes ponctuelles des ministères des fédérations et associations sportives ainsi s'achève la session d'octobre de l'Assemblée nationale session au cours de laquelle les représentants du peuple ont examiné et adopté plus de 110 projets de loi intéressant la vie de la nation dans son discours de clôture le premier vice-président de l'institution à remercier ses collègues pour le travail à battre et le cap doit être maintenu dit-il pour permettre au parlement de jouer tout son rôle dans la construction nationale Les militants du parti africain pour la solidarité et la justice sont dans un atelier de réflexion pour la paix et la sécurité et la cohésion dans notre pays d'un responsable et militant délégué au niveau du site échange sur la politique de défense sécuritaire pour la paix totale à Dama Koulibali Cet atelier organisé à l'intention des cadres dirigeants du parti Adama PASJ c'est pour renforcer leurs compétences leurs capacités de proposition sur le lieu de prise de décision Les modules sur lesquels échangeront les participants sont entre autres l'insécurité dans ses dimensions nationales et régionales la politique sécuritaire et la protection civile leurs enjeux et perspectives Ces modules seront détaillés par des experts aux participants ceci à leur tour de les restituer aux militants L'atelier est soutenu par la fondation Frédéric Kiebert Quant au principe d'une politique de sécurité efficace et démocratique il doit reposer sur l'inclusivité et la réceptivité le débat et le consensus la large prise en considération des menaces l'évaluation sincère et objective des moyens et capacités la transparence la surveillance et des variations constantes des menaces les considérations internationales et le respect du droit international Pour le président par un intérim du parti c'est une nécessité de mobiliser et de sensibiliser les citoyens sur la gestion du pays Ces dernières années les questions de défense et de sécurité se sont posées en termes d'une grande assiduité pour notre pays C'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il faut enclencher une démarche consistant à réfléchir sur ces questions en impliquant l'ensemble des compartiments du parti afin de pouvoir sortir un document programme relatif aux questions de sécurité et de défense L'atelier durera trois jours Le parti Myria célèbre son 20e anniversaire une occasion pour les responsables et les militants de l'information politique d'échanger avec la presse au menu des questions intéressantes à la vie de la nation et l'actualité à travers le monde Mamoru Sidibe Pour la première fois contrairement à ses habitudes le mouvement pour l'indépendance la renaissance et l'intégration africaine Myria a organisé la conférence des presse pour célébrer l'anniversaire du parti Très vite la déclaration liminaire du parti a réveillé chez les journalistes l'inspiration Cette déclaration s'articule autour de la vie du parti sa position sur les dossiers nationaux et internationaux Le profit que nous tirons de la rencontre avec la presse c'est qu'il y a des non-dits au niveau des partis politiques leur vie leur mode d'organisation leur fonctionnement ça a été l'occasion pour nous de mieux exploiter notre parti Nous tirons profit de cette rencontre avec la presse En plus les questions qui nous sont souvent posées les questions à réponse nous ont permis en tout cas en toute liberté de donner notre point de vue sur l'ensemble des problèmes que j'ai avancé tout à l'heure les problèmes qu'on rencontre au niveau du parti dans le dossier national et le dossier international Comme prévu les journalistes se sont intéressés à la migration des militants la coalition pour la majorité présidentielle la libération de Wadoussen le fédéralisme du Mali qui se cache derrière le mot décentralisation poussée ou encore la privatisation de la BHM A toutes ces questions le président du parti n'a pas hésité à trouver des termes de réponse Concernant les pourparlers intermaliens le président Traoré attirera l'attention des journalistes sur la nécessité d'être attentif aux enjeux locaux surtout aux effets sur la future configuration des pouvoirs locaux dans tout le Mali Cette conférence est pour le parti la confirmation de son slogan Le milliard vivra Le milliard vaincra L'actualité politique encore avec le parrain qui révèle le contenu de son mémorandum adressé au président de la République C'était au cours de sa conférence de cadre au CICB Le principal animateur de cette conférence était Biline Ramé qui a mis en garde contre l'impunité dans la République Le processus d'Alger et la stabilité du Sahel ont figuré en bonne place dans les débats à Lucie Détouré Parlant du processus de dialogue politique d'Alger le président du Paréna estime A bien des égards il contient les germes de l'affaiblissement de notre pays Notre gouvernement a une responsabilité particulière dans le piédement du processus de paix et du processus d'Alger L'état souverain du Mali assiste en spectateur aux efforts de résolution de sa crise dans le plus maîtrise du processus en cours déléguant à la médiation la méthodologie l'agenda les contacts avec les coups armés les propositions et les contre-propositions Dans le document intitulé Mémorandum adressé au président de la république à l'occasion de la rencontre avec les représentants des partis politiques le Paréna fait une série de propositions par ailleurs le parti pour la renaissance nationale prend le respect scrupuleur de notre constitution en vigueur l'organisation d'assises nationales regroupant majorité oppositions et forces vives de la nation La suspension de pourparlers intervenu le 27 novembre doit être mise à profit pour se ressaisir et une table ronde doit être convoquée pour examiner le projet d'accord qui ne saurait être signé en l'état Une discussion nationale quelle qu'en soit la forme est nécessaire avant la reprise des négociations Il serait judicieux de renégocier plusieurs chapitres et articles notamment ceux portant sur le cadre institutionnel et la réorganisation territoriale chapitre 3 la représentation de l'état chapitre 5 le financement et les moyens chapitre 6 le campement les unités spéciales les questions de défense et de sécurité de démobilisation des réinsertions et d'intégration dans les famins et les polices territoriales Plusieurs ténors de l'opposition ont honoré de leur présence et ont enrichi les débats Le CICB abrite une session sur la gouvernance et la corruption au Mali elle a été organisée par le RPM en collaboration avec la fondation Frézé Chebert durant deux jours les participants vont à travers les différentes communications assimiler les notions de la corruption la corruption et mal qui gangrène l'économie nationale d'Aribou Perrault Ils sont venus dans une synergie d'action briser la chaîne de la corruption et mal qui transgressent les limites du droit et de la morale au Mali car il y ressort des sondages réalisés par la fondation Frédéric Chebert que le niveau de corruption est très élevé et surtout dans les services les plus sensibles Les services les plus touchés sont la justice avec 78% la police avec 75% l'école avec 65% la douane avec 64% la mairie avec 63% la santé avec 57% et la gendarmerie avec 54% Une raison pour le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta d'engager une lutte implacable contre les phénomènes en instituant 2014 comme une année de lutte contre la corruption La malgouvernance la corruption et la délinquance financière minent tous les secteurs de la vie nationale et risquent à terme d'annihiler tous les efforts de développement entrepris par l'Etat et la collectivité décentralisée si elles ne sont pas maîtrisées à temps La fondation Frédéric Hébert est au Mali depuis presque 50 ans dans le cadre de la promotion de la démocratie et de l'état des droits A travers ses expériences elle va identifier en partenariat avec le RPM les voies et moins pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans notre pays De nouvelles adhésions au parti rassemblement pour le Mali RPM parmi ceux qui viennent agrandir la famille RPM Oumaro Ag Mohamed Ibrahim Maïdara président du Haut Conseil des Collectivités du Mali la cérémonie c'était ce matin au CICB le reportage de Garibou Pérou dans nos éditions de demain et puis le bureau politique national du rassemblement pour le Mali lors de sa réunion ordinaire du samedi 13 décembre 2014 a décidé de la tenue de la quatrième conférence nationale du parti est prévue le 26 et 27 décembre prochain au palais de la culture Amadou Ampateba le bureau politique nationale invite les sections à prendre les dispositions utiles pour la bonne réussite de l'événement et puis le premier congrès du parti Yelément le changement les travaux ont débuté ce samedi dans la salle d'Amissa Bengali de Sikasso pendant deux jours les congressistes vont procéder à la relecture des textes du parti et au renouvellement du comité exécutif central les travaux sont dirigés par Moussamara il est le président du parti Yelément correspondance c'est vous connaissez pour ce premier congrès du parti Yelément le changement les délégués sont venus de toutes les structures du parti de l'intérieur comme de l'extérieur un congrès qui au delà du toilette des textes et du renouvellement du comité exécutif central se veut aussi celui de l'offensive contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et l'occasion était bonne pour le président du parti à l'entame de camper les enjeux majeurs de ce rendez-vous historique de Cicassou les exigences de l'heure car les atteintes sont grandes le parti Yelément à travers ma personne se retrouve associé à l'exécution du projet présidentiel à l'action gouvernementale et à un niveau important puisque le premier ministre est un animateur de l'action gouvernementale sous l'égide du chef de l'état donc réaffirmer notre soutien au président qui date de l'élection présidentielle sur la base de son projet présidentiel la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola tiendra une place de choix au cours de ses assises d'où ce message du président Moussamara c'est surtout pas baisser la garde surtout rester vigilant surtout restons mobilisés il y a eu une mobilisation exceptionnelle des Maliens sur l'occasion d'Ebola nous souhaitons et nous allons tout faire pour que cette exceptionnelle mobilisation reste demeure et soit renforcée de nombreux messages des partis et associations invités et la prestation des artistes Nebassoulou Abdoulaye Dabati et un sketch sur Ebola ont méblé la cérémonie d'ouverture de ce premier congrès du parti Yélemans et suite à la disparition de Intala Aga Attaïr décidée dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier l'Assement et l'alliance pour la solidarité au Mali et le bureau du conseil national des charfas du Mali CN CM présente à la famille et à la tribu éplorée de l'illustre disparu leurs condoléances les plus attristées le lancement du programme d'appui à l'agriculture durable et de résilience contre les changements climatiques a eu lieu ce matin dans le cercle de Yafo Lila la cérémonie de lancement a été présidée par la présidente de l'ONG Agir Mme Keita Amineta Maïka ce programme est financé par le PNUD sa mise en oeuvre sera assurée par 3 ONG Agir Guamina APVN reportage de Rachel Tetsougue notre envie spéciale Près de 400 millions de francs CFA c'est le coût total du programme d'appui à l'agriculture durable et de résilience contre les changements climatiques a eu lieu ce programme sera mis en oeuvre par un consortium de 3 ONG à savoir les ONG Agir Guamina et APVN pour une période de 27 mois ce programme devra contribuer à l'adoption des pratiques et des technologies agro-pastorales résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face au changement climatique les activités mangeures prévues sont définies comme suit la restauration de 450 hectares de terre agricole la réalisation d'activités de conservation des sols et de compostage la mise à disposition de semences améliorées l'amélioration de la production agricole la dotation de 60 avicultrices familiales en coque de races améliorées il vise à engager le pays dans un processus de transformation irréversible de son économie vers la résilience au dérèglement climatique c'est dire que notre volonté d'aller plus vite et notre volonté d'aller plus loin vers le bien-être des populations face au changement climatique est réel Keïta Aminata Maïga présidente de l'ONG Agir affirme que ce programme peut être fructueux grâce à l'implication de toute la population de Yonfoïla on a beau amener des fonds on a beau faire des programmes tant qu'on n'a pas cette volonté de vouloir aller de l'avant parce que c'est ça et la volonté c'est la personne c'est la personne c'est la ressource humaine donc je pense que nous sommes également dans un endroit où les gens ont cette volonté de vouloir aller de l'avant je pense que ça peut aboutir si ça aboutit c'est un programme qui peut être fait ailleurs dans d'autres parties du Mali en tout cas c'est les hommes qui le feront la présidente de l'ONG Agir et sa délégation ont également visité l'usine Cediam ou le centre d'études de développement industriel et agricole de Yonfoïla cette usine est spécialisée dans la transformation des fruits particulièrement les mangues madame Keïta a d'ailleurs félicité les responsables de cette usine pour leur engagement à valoriser nos fruits locaux le fonds de solidarité nationale a tenu cette fin de semaine une session extraordinaire de son conseil d'administration la mission assignée aux administrateurs est de trouver des partenaires potentiels urgentement pour intervenir dans la lutte contre la pauvreté dans les collectivités les plus démunies un reportage de Boubacar Sissoko cette session extraordinaire du conseil d'administration du fonds de solidarité nationale a assigné des missions spécifiques et urgentes aux membres il s'agit d'urgence de nuer des partenariats fréquents pour le financement des nombreux besoins de population depuis quelques années 166 communes du Mali ont été identifiées comme très pauvres quelle stratégie pour les sortir de l'extrême pauvreté nous avons monté des projets relatifs à cette commune la plus pauvre et je pense que c'est sous la base de cette expérience suivi de la production de monographie régionale que le gouvernement a décidé de désigner le fonds de solidarité nationale comme opérateur en matière de mise en oeuvre de projets de développement et de réduction de la pauvreté dans les 166 communes les plus pauvres du Mali la mission est immense les défis à relever sont variés pour les réussir le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur le fonds de solidarité nationale que l'on puisse réduire globalement les disparités mais qu'on puisse aussi par cette même voie élever le niveau général en termes d'indices de développement humain durable faire en sorte que l'on ramène le fonds national de solidarité parmi les outils qui nous permettent de renforcer la dynamique d'égalisation des chances et c'est vraiment le grand défi auquel nous invitons que les administrateurs se mobilisent pour le lever le fonds de solidarité nationale a été créé en 2001 depuis il a réalisé plusieurs projets et actions de développement il s'agit entre autres de la construction de 2019 infrastructure scolaire plus de 50 centres de santé des adductions d'eau potable les administrateurs se retrouveront très prochainement pour élire leur président La réunion du comité des suivis du PRODES 2014 qui vient de prendre fin au CICB a été l'occasion de discuter des entraves à la prise de décisions appropriées entre direction des trois départements du secteur aussi la réunion a constaté que malgré les progrès enregistrés aux différents niveaux de la pyramide socio-sanitaire certaines insuffisances persistent encore membres du CICB Cette réunion du comité des suivis du PRODES se tient dans un contexte particulier essentiellement marqué par l'épidémie de la maladie à virus Ebola Au cours de la session le comité a approuvé les rapports et bilans 2013 les recommandations des travaux du comité technique de 2013 et les plans opérationnels 2015 Au niveau de la santé et de l'hygiène publique nous avons un budget total prévisionnel de 267 milliards Pour le ministère de la solidarité de l'action humanitaire et de la coréen constitution lunaire on a environ 32 milliards et pour le ministère de la femme de l'enfant et de la famille environ 6 milliards Ces milliards sont cadrés pratiquement sur l'échéance du programme quinquennal donc sur 2015 et 2018 Cet exercice constitue un élément clé des instances du PRODES parce qu'il permet de déboucher sur des décisions inhérentes à l'efficacité des actions futures du département en charge de la question Cette session se tient dans un contexte marqué par la disponibilité du plan décennal de développement sanitaire et social 2014-2023 de sa première phase quinquennale 2014-2018 de la politique de financement de la santé pour la couverture universelle ainsi que la reprise de la coopération bilatérale et multilatérale dans le secteur de la santé A l'ouverture des travaux le représentant des organisations de la société civile a invité le gouvernement du Mali à prendre des dispositions pour l'évaluation de la phase pilote de la stratégie nationale de la couverture maladie la réouverture des représentations régionales de l'union technique de la mutualité dans les régions de Gao et Tombouctou l'adoption de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées Et puis la tenue hier de la première session du comité de pilotage et d'orientation du projet de reconstruction et de relance économique pour une durée de 5 ans nous faisons le point avec Ibrahim Choukari Le projet de reconstruction et de relance économique qui tient la première session de son comité d'orientation et de pilotage est initié par le gouvernement et la Banque mondiale Il vise à soutenir la reconstruction et la relance économique du nord et à assister les communautés touchées au sud du fait de la grave crise socio-sécuritaire de 2012 Financé pour environ 50 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 5 ans le projet de reconstruction et de relance économique couvre les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gawo, Kidal, Koulikoro et le district de Momako L'année 2014 a été consacrée essentiellement au recrutement du personnel pour la mise en place de l'unité technique de gestion et du projet et l'élaboration des conventions des maîtrises d'ouvrages délégués La présente session permettra aux membres du comité de s'imprégner davantage du contenu du projet avant d'examiner le plan de travail et budget annuel 2015 Le projet s'articule autour de 4 composantes à savoir la réhabilitation des infrastructures publiques locales l'appui aux investissements productifs l'équipement communautaire et la gouvernance locale la gestion et le suivi et évaluation La nouvelle année qui pointe verra le projet entrer dans sa phase active Les bénéficiaires du projet de reconstruction et de relance économique c'est les populations des 149 communes qui seront couvertes par le projet c'est les organisations communautaires de base et les organisations sous-professionnelles de ces communes c'est les communes à travers la révision des PDSEC c'est également les services techniques qui vont être associés à la mise en oeuvre du projet Avec une analyse approfondie des documents qui leur sont soumis les membres du comité d'orientation et de pilotage doivent donner une bonne orientation à l'équipe du projet L'an 1 du contraplan ODRS producteur a été exécuté à la satisfaction des membres du comité des suivis annonce faite hier à Sélégué c'était lors de la deuxième réunion du comité des suivis du contraplan à l'état office de développement rural de Sélégué producteur pour la période 2014-2016 pour cette première année d'exécution du contraplan les différentes parties ont tenu leur engagement l'état a par exemple mis à la disposition de l'office plus d'un milliard de francs dans le domaine dans le domaine des producteurs agricoles on enregistre une augmentation de réalisation de 13,9% pour le riz en voie spéciaux de maman mariconé baracou les activités programmées dans le domaine de l'état cette année cette année avec la contribution des effets d'accompagnement du cabinet et de ce que l'ODRS a fait nous avons fait une campagne ridicule sans pompage et cela a permis quand même d'augmenter les rendements les prévisions si on a 6 tonnes avec 14 000 hectares vous voyez que nous pouvons aller jusqu'à 14 000 tonnes de riz à l'issue des travaux le comité a entre autres recommandé la mise en place d'un cadre de concertation afin de dégager des meilleures stratégies pour faciliter le remboursement des prêts contractés par les producteurs en marge des travaux les membres du comité ont visité le périmètre irrigué de Sélengui pour voir les efforts déployés dans le cadre de l'entretien des équipements et en 5ème région le programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Sélengui PDIBS zone de Djenné vient de boucler les travaux de la 5ème session de son comité technique d'orientation autre l'examen du rapport d'activité 2014 de l'unité locale de gestion du programme les membres statutaires ont adopté le programme d'exécution technique et financier 2015 chiffré à un peu plus de 18 milliards et demi de France CFA reportage Yacouba Maïger pour cette 5ème session du comité technique d'orientation du PDIBS zone de Djenné les membres statutaires ont procédé pour l'essentiel à la revue de progrès réalisé dans l'exécution des activités et dans l'atteinte des résultats attendus depuis la 4ème session du comité technique d'orientation au niveau des différentes composantes ils ont par la même ils ont par la même occasion examiné et adopté au titre de l'année 2015 le programme d'exécution technique et financière chiffré à un peu plus de 18 milliards et demi de France CFA les aménagements hydroacricoles sont pratiquement achevés parce qu'ils ont atteint tous plus de 90% d'exécution le barrage lui aussi a atteint 70% d'exécution au titre de l'année 2015 les activités du programme seront essentiellement consacrées à l'achèvement des travaux de génie civil du CEDG de l'aménagement du casier de génie et des voies d'accès au CEDG à la poursuite de l'aménagement du périmètre de Sarantomo à la réalisation du siège de l'unité locale de gestion du programme à Soala et du centre communautaire de Sarantomo le PDIBS qui achève sa 5ème année d'exécution à titre de rappel à pro-objectif sectoriel de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté en prelude à la réunion du comité technique d'orientation les différents sentiers ont fait l'objet d'une visite guidée pour permettre aux membres statutaires de mieux apprécier la mise en oeuvre des travaux et nous voyons maintenant qu'un petit sujet de l'actualité nationale sur la lutte contre Ebola à travers le pays dans ses rêves rassemblées et commentées par nous si ce soit le parti de la maladie à virus Ebola elle vient de procéder à la remise de kits d'hygiène aux écoles publiques et privées de Sikasso la cérémonie de remise a eu lieu dans la cour de l'école Sallama sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de Sikasso informer et sensibiliser les élèves et étudiants pour la prévention de la maladie à virus Ebola c'est l'objectif d'une conférence conjointe initiée par l'université scientifique libre de Bamako et l'école de santé Le Boutou l'épidémiologie de la maladie à virus Ebola sa prévention son mode de transmission ses manifestations cliniques et sa prise en charge étaient au centre des échanges Et c'est parti depuis hier pour la 8ème édition du Festival des Coris à Sibi espace de promotion de la diversité culturelle du Mane le FES Cori est devenu au fil des ans un facteur de développement économique et social pour la commune rurale de Sibi la cérémonie de lancement a été marquée par plusieurs prestations des troupes prochloriques du Mane avec la participation exceptionnelle des masques de gants qui reviennent en quelque sorte aux sources quelques séquences de l'ambiance avec notre envahir spécial Macanfi Connate Garifourde rencontre entre le passé et le futur lieu d'exaltation du présent d'exhumation du sacré et du mythique le festival des Cori est un tremplin pour le développement de Sibi et ses environs en huit éditions que d'équipements sportifs aux jeunes des moulins aux femmes des entrants agricoles aux communautés des consultations ophtalmologiques gratuites j'en passe pour cette huitième édition c'est au tour de l'association Benkadi des Nanaki de bénéficier de bénéficier de bénéficier d'un moulin grâce à la fondation Orange au-delà des rencontres culturelles et touristiques Felskori est une poule aux œufs d'or pour Sibi et ses environs de quoi aiguiser l'appétit de certains Comme toute œuvre humaine n'est parfaite notre bébé de huit ans doit améliorer au niveau local un engagement institutionnel en veillant à prendre en charge les vies juridiques à prendre en charge une planification consensuelle et partagée par l'ensemble des acteurs que nous sommes Après des années de disette les organisateurs du festival sont plus que jamais déterminés à scruter l'horizon résolument tournés vers l'avenir les jeunes entrepreneurs culturels entendent faire de Felskori une passerelle pour la cohésion sociale et l'unité retrouvée du Mali Cette huitième édition de Felskori contribuera à soutenir et à renforcer les efforts des plus hautes autorités pour l'instauration d'une paix durable et de la cohésion sociale Comme d'habitude notre festival sera une plateforme pour la promotion des expressions artistiques et culturelles et des atouts agricoles du Mandé Folklore local et musique moderne vont se côtoyer au fil de cette édition D'un côté le Madan et le Rukutu danse populaire du Mandé défieront des célébrités comme Toumani Diabate parrain de la huitième édition Entre les deux s'interposeront des jeunes talents comme Sistamam une révélation du reggae féminin Iba Wan et Sidi qui Diabate Safi et Madou entre autres les cimbrons maîtres chasseurs seront certainement là pour jouer les arbitres Feskori se poursuit à Sibi jusqu'à demain dimanche La culture encore avec le palais des Boza de Bruxelles qui expose depuis mardi dernier les manuscrits originaux de Tambacto parmi les plus représentatifs c'est Abdel Kader Eidera président de l'ONG Savama DCI association pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits qui les a sélectionnés après les avoir exfiltrés de la ville occupée les ouvrages qui sont exposés traitent de sens exact de philosophie d'autres caractères politiques et juridiques abordent les droits de l'homme et de la femme notre correspondante Fatime Diallo fait un tour sur les lieux de l'exposition et voici son reportage L'idée de l'exposition des manuscrits de Tambuctou au Palais des Beaux-Arts est née en juin dernier à Bruxelles lorsque le ministre de la Culture en rencontrant les responsables du Palais des Beaux-Arts a laissé entendre à ses interlocuteurs sa volonté de redonner à Tambuctou un nouveau souffle de développement à travers la culture Nous avons eu la visite de Madame Diallo la ministre de la Culture du Mali au mois de juin de cette année et nous a expliqué qu'elle recherchait en fait à relancer un stimulus économique et spirituel pour le pays grâce à la culture qui est très importante au Mali et qu'elle misait notamment pour Tambuctou la mise en valeur des manuscrits qui est un patrimoine très important qui a été menacé par la guerre Les manuscrits de Tambuctou classés patrimoine mondial de l'humanité constituent pour le Mali une source de légitime fierté mais il est aujourd'hui indéniable que ce patrimoine connaît un état de détérioration certaine Ça c'est un exemple de manuscrits endommageux qui ont besoin de restauration Vous voyez comment les termites l'eau a rongé le papier et puis les termites rentraient et mangent tous les papiers Donc on a pas mal de manuscrits comme ça qui ont besoin de restauration L'exposition Tambuctou Renaissance qui a reçu le soutien de la région francophone de la Belgique est une sensibilisation du grand public mais aussi de la communauté internationale et des partenaires pour la réhabilitation et la sauvegarde des manuscrits à travers des opérations de nettoyage de conservation de restauration et de numérisation Cette année il y a eu plusieurs petites expositions avec les manuscrits Tambuctou et chaque fois je pense ça suscite des réunions de bailleurs de fond dans ces endroits-là en Allemagne je pense que ça s'est passé je suis sûre c'est une sensibilisation du grand public mais aussi des autorités Ces manuscrits en les exposant en faisant prendre conscience de leur importance que le public se rende compte du danger que leur disparition peut poser Cette exposition-là je crois sensibilise et permet aux bonnes volontés et puis à tous les pays qui sont prêts à aider le Mali de participer à ce plan de réhabilitation L'exposition qui prendra fin en février prochain recevra la visite du ministre de la Culture Mme Djaï Aramatoulaye Diallo qui animera également un débat sur la culture en jeu méconnu du développement Et nous restons dans le même chapitre avec Dévoir des mémoires et qui est le titre d'un film documentaire qui a été projeté en avant-première C'était juillet dernier Issa Bamako au Centre International de Conférence Cette oeuvre raconte l'occupation des régions du nord du Mali par les dialistes et leurs alliés Ce documentaire produit par Farah Fina Productions est une réalisation de Mamadou Sissé en collaboration avec l'union des créateurs et entrepreneurs de cinéma en Afrique de l'Ouest de Husseka au Mali Maudibou soirée assistée à la production Voici son reportage avec quelques séquences de ce documentaire De mars 2012 à janvier 2013 notre pays a connu une situation sans précédent avec l'occupation des trois régions du nord par les obscurantistes et autres bandits armés pour imposer leur cruauté Il a fallu l'intervention de la France à travers l'opération Serval pour libérer ces régions occupées Cet événement sombre de l'histoire du Mali a inspiré le réalisateur de ce documentaire a fait que les Maliens soient témoins de cette situation On a jugé nécessaire de se rendre sur le terrain écouter ceux qui ont été victimes ceux qui ont vécu les événements avant, pendant et après les écouter que les autres soient au même niveau d'information C'est dans ce tort de vie qu'on a fait ce film Devoir de mémoire un document qui retranspende les atrocités des djihadistes et des bandits armés de l'occupation à la libération Dans ces films le réalisateur est allé sur le terrain Des voyages qui lui ont permis de recueillir des témoignages sur place auprès des notabilités qui ont vécu ces moments difficiles Souvent on y retrouve des images d'archives de l'ORTM morts comme nous venons de le constater c'était des scènes terribles Après cette projection ce film documentaire qui dure 80 minutes sera programmé un peu partout à l'intérieur du pays maintenant le sport foot avec la 3ème journée du champion national le leader du Liban a été battu par le centre Salif Keïta un 8 à 0 en ouverture de la journée hier l'ASB a tenu un échec le club olympique de Bamako zéro plus partout victoire du CS du Goulonfla deux ans face au Mamahira de Kati Mamoru Dante nous fait le point Cette affiche entre le CS du Goulonfla et le premier Mamahira Asse de Kati a démarré avec un rythme assez engagé dès l'entame l'équipe de 7 villages domine et trouve le chemin de filet à la 7ème minute par Souris Traoré le Mamahira Asse ne relâche pas à la 16ème minute Bakoroba Kakonati égalise pour le Katoa deux minutes plus tard suite à un tir de Sidiya Traoré repoussé Mamadou Dumouya inscrit le deuxième but du CS du Goulonfla malgré la détermination de déformation le score restera de 2 buts à 1 pour le CS C'est notre première fois de jeu sur le Tartan et puis on vient de jouer le dimanche contre le Joliba vraiment les jeunes sont très fatigués on va essayer de travailler encore vraiment pour préparer la quatrième journée inshallah contre les 11 créateurs on est monté en première division les joueurs n'ont pas de repères encore mais maintenant ils parviennent à trouver les repères aujourd'hui on est venu pour ça pour gagner pour avoir les 3 points avec 6 points le CSD croisera les 11 créateurs et le Mémorat affrontera l'espace lors de la prochaine journée en première heure l'ASB et le COB se sont neutralisés un but partout et pourtant le vert de Bamako avait bien démarré cette rencontre en ouvrant les scores à la deuxième minute par Nabi Bangoura sur une passe en retrait d'Abdoulaye Djarra Rafaen Sidibé égalise et inscrit les premiers buts de la saison de l'ASB 3 matchs nuls 3 points la situation sportive de Bamako se mesurera à l'ASB en 4ème journée et le SOB avec 9 points sera face à l'ASB de Bamako c'est la fin de ce journal nous vous remercions de l'avoir suivi et de rester encore sur notre chaîne sinon en dehors de son programme TV si vous êtes ici à Bamako le RTM vous donne un rendez-vous Alina pour la nuit du rire pour la 7ème édition de ce spectacle organisé dans le cadre du partenariat au RTM les étudiants du établissement et les Amazons de l'ORTM vous réservent de numéros inédits de rire rendez-vous donc tout à l'heure à l'INA pour la nuit du rire organisée par l'ORTM et l'INA vous avez demain Arthur Hebdo les invités Doulaye Keïta du ministère des Maliens de l'extérieur Souleymane d'Ambélé directeur exécutif de CAD Mali Mme Sy Kadiatusso directrice du PADEC Actu Hebdo Canal 12 13 juste avant le journal de 13h qui vous sera présenté par Mohamed Touré merci de rester sur notre chaîne excellent week-end pour le journal de 13h pour le journal de 13h pour le journal de 13h Sous-titrage Société Radio-Canada